Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour tester un petit jeu WTF sur PS2 Donc là j'utilise un émulateur PC pour la PS2 qui marche pas terrible On perd un peu de son et le jeu c'est Demolition Girl Donc voilà l'histoire commence avec Ryo Futaba, je crois que c'est une idole japonaise Et voilà, elle était partie bronzer sur la plage d'Okinawa pour avoir une session de shoot photo Le temps était beau, les photos se passaient bien Le soleil brillait Tout allait bien, et un petit grabe m'a pince le nez Aïe, 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 mon nez Oh comme ça brille C'est pas vrai qu'il fait le dialogue, c'est le japonais Mais qu'est-ce que c'est que cette chose ? Un Pokémon ? Quelle drôle de chose, viens ici petit objet Peut-être un jellyfish, je sais pas ce qu'on dit en français Une méduse ? Ça ressemble à une méduse Aïe, aïe, ça m'a piqué Ah je me sens mal Enfin bon en intro voilà, on va pas tout ça farcir parce qu'en plus c'est même pas une intro animée Mais voilà donc la fille s'évanouit et ça va devenir une fille géante de 20 mètres d'eau je pense Voilà ils ont sous-titré gomme Donc voilà chapitre 1 je crois qu'il y a 6 missions Une créature géante est apparue Créature géante comme si on voyait pas que c'était la fille Donc on est sur l'île d'Okinawa, alors là il nous explique le truc Donc après il y a une petite intro genre radio télé mais sur l'émulateur on n'a pas le son Donc on va prendre l'hélicoptère Voilà alors on a les armes normales et après on peut choisir les super armes Donc on va prendre, je sais pas, le cake, le gâteau Donc il y a du cake, du poivre, une balle, un speaker On va prendre le speaker Et le pince-nez glace, alors je pense que c'est un pince-nez Donc il faut le truc comment on sort parce que je crois que je joue avec une Maddox Box One et c'est pas du tout les mêmes touches Voilà c'est le petit truc de news mais malheureusement je vous l'ai dit sur l'émulateur PC, PC-SX2 là Ah pas le son Nous voilà à prendre notre magnifique hélicoptère Donc on va prendre notre mission La mission est de mesurer le corps de la fille Donc il faut mesurer le breast, alors breast, breast, poitrine de cheboulé Donc il faut mesurer les seins, la taille et le tour de hanche Alors des super graphismes, déjà que l'émulateur rend pas super bien Et même pour l'époque c'était assez pourri Les contrôles sont très peu maniables, là il y a la fille qui démarre là Ouh, ouh, je suis une top model, je me promène dans la ville Donc il faut qu'on aille scanner les seins Alors c'est le début du jeu, j'essaye de trouver les contrôles C'est pas évident parce qu'en fait il y a un bouton pour monter et descendre Et il y a un bouton pour tourner à droite et à gauche Tiens là j'ai lancé une super capsule, comme chez Dragon Ball Et attendez il y a le gâteau Vas-y mange le gâteau, je vais mesurer tes seins Le jeu n'est pas interdit au moins de 18 ans Voilà donc là on a le rayon scan au boobs Pio 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 Non ça c'est la foufoune Voilà il faut remonter un petit peu, allez Tant qu'on peut la scanner de devant ou de derrière, ça c'est bien Alors le scandaling ne va pas vite, on est à 20% On va se rapprocher, attention on le tourne On ne va pas mettre un coup de téton dans le cockpit Donc vous pouvez admirer le superbe jeu d'époque J'ai vu quelques critiques et même à l'époque les gens l'ont pas mal critiqué Alors on arrive bientôt à 100%, pour l'instant il n'est pas trop trop affolé Voilà allez hop, 90% Maintenant il faut faire la hanche Donc au cas où sur le côté gauche vous avez un petit dessin Qui vous montre où sont les hanches Donc voilà il faut essayer de bien se mettre dans l'axe Attention à ne pas se prendre un coup de main Je vais jeter une autre capsule C'était quoi que j'avais pris après le poivre non ? Ah non le haut-parleur Alors là elle va danser, alors par contre ils ont bien reproduit Vous allez voir qu'elle bouge l'ondulation des seins Alors vous voyez ça bouge un petit peu Le jeu est très cubique sauf à ce niveau là Voilà allez 95, 99, 100 Bon c'est bon, maintenant il faut faire le bas Voilà Alors si elle est partie en courant Est-ce qu'elle va écraser les maisons ? Voilà, le post radio il fait même des notes de musique On va scanner les fesses Le devant J'ai mis le foufounoscope en route Oh elle m'a touché là Enfin elle m'a touché, j'ai rien vu me toucher Mais L'écran est devenu rouge Faudrait pas qu'elle achimper Sinon là je m'envole Donc c'est un jeu typiquement japonais Alors ça c'est le canon, ça sert à rien Voilà, allez on va scanner l'arrêt Scanner complet Et alors maintenant qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors maintenant il faut mesurer la tête Ouais, je sais pas à quoi ça va servir Comme si ils avaient pas vu que c'était le mannequin qui était géant Donc là il faut essayer de se mettre de devant je pense Mais les contrôles sont à chier sur ce jeu Voilà alors Déjà que je joue pas avec une manette de Playstation Et une manette de Xbox Et c'est vraiment pas évident quoi Soit vous bougez un petit peu et ça avance pas Soit vous bougez beaucoup et vous faites 300 mètres d'un coup Alors on va essayer de tourner Allez petite regarde moi Alors je pense aussi qu'il y a une Une distance maximale pour pouvoir la scanner Coucou Souris C'est vraiment pourri comme jeu Je sais pas s'ils l'ont vendu en France Je sais qu'il y a une version japonaise et une version américaine La version japonaise vous la verrez à la fin Parce que j'ai pas joué jusqu'au bout du jeu Là moi j'ai la version US Alors on va acquérir son tour de tête Donc vous voyez que les décors sont super détaillés Il y a un petit village et au loin il y a un phare Tout le reste c'est de la verdure Allez 18% 20% Ouh là là Il ne doit pas avoir un gros cerveau à l'intérieur Attention le retour Ah joli yeux Coucou Elle doit me prendre pour un moustique 70 Regardez cette élégance qu'elle court Waouh Allez on y est presque Il y a une autre Une autre arme secrète Un troisième super tir Mais je n'arrive pas à le déclencher Voilà alors là je pense que c'est l'innovateur qui bug Parce que le décor tourne Mais en fait ça fait des bugs graphiques Donc combien j'ai fait Ok Rambé Bah ça va c'est pas trop pourri Donc on est directement à la deuxième mission Alors suivant nos informations Il y a de fortes suspicions que la créature Qui serait apparue Sur l'île de Minakogima C'est vrai d'Astario Futaba Bah en même temps Des fortes présomptions mec Tu vois mieux que c'est elle quoi Donc là on a récupéré des anesthésiques Et en fait il va falloir y lancer dessus Là elle est une narcotique chouette Alors qu'est-ce qu'on va mettre ? On va mettre le gâteau Peut-être du poivre non ? Le bol je sais pas ce que c'est le bol Une soucoupe Et le poivre Ah non j'enlevé le gâteau Allez vas-y gâteau Hop Et allez on part à l'attaque Voilà toujours les news Mais bon y'a toujours pas de son Ah vous avez vu j'ai des super seringues sur les côtés Donc là voilà Et d'ailleurs le grand hôtel Allez on va essayer de De la calmer Alors attention qu'elle marche pas sur l'hôtel Quand même parce que je sens que Tout va s'écrouler Ah bah défoncer l'hôtel Là l'hôtel voyez on dirait un peu du Starwing Ou du Starfox plutôt Enfin ouais c'est le même nom Mais voilà ils se sont pas fait chier quoi Ils ont utilisé que la façade Donc il faut attendre ce seuil rouge Après il faut envoyer les flèches Alors vous voyez par contre qu'à gauche Y'a deux côtés maintenant Y'a front et back Donc y'a le côté de face Et le côté de derrière Et ça ça va bien me faire chier après En plus y'a un petit temps de latence C'est à dire que des fois Vous avez bien visé la tête Et après il faut attendre un petit peu Pour que ça apparaisse Donc maintenant il faut y faire L'arrêt Mais par derrière Voilà c'est marqué back Donc il faut attendre Qu'elle passe devant nous Notez aussi les jambes Qui s'enfoncent dans la terre Voilà apparemment La colline elle passe à travers Ils sont pas compliqués la vie A la faire marcher sur la colline Elle marche dedans C'est un peu comme l'attaque des titans Mais là les titans sont Ils sont plus sexy Allez allez Il faut y faire le cul Si je puis dire Je vais jeter une super capsule Mange le gâteau Vas-y Donc là on peut y atteindre Les fesses Mais malheureusement Je peux pas aller plus bas Que le sol C'est quoi ce truc C'est pourri On peut pas incliner l'hélicoptère Eh non là je peux pas Oh j'ai tout mangé La gourmande Allez vas-y lève toi Bon ça c'est le canon Allez il faut que je vise Dans l'arrêt vite Alors en plus les armes Me mettent un petit peu Tendance rechargée J'ai trois sereines Il ne me reste plus que de Piu piu J'ai louper le cul J'ai de piu piu Attention elle vient vers moi Piu 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 Ah ils ont quand même fait Les oiseaux qui s'envolent Quand on tire Voilà Donc là ce qu'elle va écraser La maison en bas Non ça va être passé à côté En fait je crois qu'ils aiment Pas modéliser la maison Qui explose aussi Je vois de la poussière Non la maison Arrête de courir vers moi Je vais te tirer dans la foufou Tu vas voir Il faut toujours tirer dans les fesses Tiens regrouper Ah maintenant il faut aller devant Et ça c'est le plus dur Il faut aller devant Taper dans le Dans les sables Donc là j'ai jeté le poivre Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle éternue ? Il faut que je fasse le tour Mais ce que je dis C'est pas pratique de faire le tour Elle tourne Voilà c'est rien C'est dans le dos Voilà elle est tournée Toujours cette animation De la poitrine Car elle tourne Ah bah là c'est rien Je suis de dos Il faut que je mette devant Ah je crois qu'elle a mal Elle tire un peu dessus au canon On va y faire un petit massage Ah bah non c'est bon Tiens Donc là il faut taper Dans le genou Mais de dos Voilà là je suis dans le bon sens Regardez cette élégance Quand elle court Oh oui je suis une star Je cours Elle va me shooter Allez hop là Maintenant il faut tirer où dans les jambes ? Enfin les mollets Enfin je sais pas trop C'est pas précis quoi C'est pas été une fois la vie Ah maintenant c'est la tête La tête de face Donc c'est pas super souple Le temps que j'arrive à monter En hauteur Allez tourne toi chérie Voilà Ah attention Il me reste plus que la moitié du temps Ça y est elle est tournée Elle est retournée dans l'autre sens Ah la garce Non c'était pas le poivre que j'avais jeté C'était le blanc d'acier Le poivre est encore en haut Alors à chaque fois qu'elle se retourne C'est toujours quand je ne suis pas dans l'axe Allez 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 On regarde en bas des Non non pas l'hôtel Il ne faut pas le détruire Il faut le protéger Ah Est-ce qu'elle va se retourner Non toujours pas Oh hop là Ça y est alors Non mais non il faut tirer en bas Bon Vous voyez je vous dis Il y a un petit retard dans le truc Donc il faut tirer Encore dans le genou Alors il faut tirer de face Et je suis de dos Non non pas l'hôtel Arrête toi là Ah bah je ne sais pas C'est pas moi qui a détruit une hôtel Parce qu'elle ne lui a pas touché Il s'est écroulé tout seul Alors c'est des vibrations de son corps Et bon Comme je n'arrive pas à la voir Je vous ai mis presque à la fin Donc je vais être à court de temps Alors il reste 4 secondes Donc il fallait que je touche le sein de face Mais je n'ai pas réussi Et voilà Time over Ah la mission a échoué Et retourner à la base immédiatement Donc du coup après j'ai trouvé un let's play Parce que moi je n'ai pas continué Donc c'est une version japonaise Alors apparemment la mission d'après En fait elle est enlevée par l'armée Et des extraterrestres vont venir pour la récupérer Donc on va piloter un avion Alors en plus le let's play Il y a une meilleure qualité d'image que moi quand même Donc lui a dû jouer sur la console originale Par contre voilà du coup Tous les textes sont en japonais Et voilà donc maintenant il faut en fait Alors je ne sais pas s'il faut tuer les hélicoptères Ou les extraterrestres Voilà il y a plein de sortes de méduses qui arrivent Donc peut-être que si un jour j'ai le temps J'irai jouer un peu à ça à voir Mais ça n'a pas l'air des plus palpitants Je vous avoue je préfère jouer à Macross Ou à X-Force sur cet émulateur Voilà Là vous voyez c'est des sortes de crabby Méduse Donc il faut les tuer pour ne pas qu'ils kidnappent La fille Donc ça c'est la troisième mission Après il y a une autre mission Là où elle va courir sur l'autoroute Et on va la poursuivre en char Je pense qu'elle a dû tomber des attaches Et voilà Donc il faut y envoyer un gros suppositoire Le M Weapon Le Mega Weapon je pense Voilà donc là encore C'est pas superbe au niveau graphique Donc apparemment le mec il a choisi Deux soucoupes Et le truc au milieu je sais pas ce que c'est Une bouteille d'alcool Et ensuite je vais pas tout regarder C'est la mission finale Comme King Kong elle crème sur un immeuble Waouh Et là apparemment il a quoi Il y a des super roquettes Et des canons Je me demande si c'est pas le bâtiment Qu'on voit dans un dessin animé La terreur et une résonance La mairie de Tokyo je crois Là vous avez vu Le super ennemi qui est là où Le super pokémon géant Donc apparemment il faut éviter ces missiles Avant que la fille monte en haut je pense Et ouais le bâtiment Il y a des deux tours Il me semble que c'est bien le bâtiment Là quoi il y a dans le terreur Une résonance Et je crois que c'est la La mairie de Tokyo Donc en tout cas voilà C'est un petit let's play Sur un jeu what the fuck J'avais aperçu ça dans une émission Sur Quoi ça s'appelle cette chaîne La chaîne 94 sur free Sur Gong TV Et j'ai dit Bah tiens je vais télécharger Enfin je vais récupérer le jeu Donc là c'est une version rom Que j'utilise sur un émulateur pc Et voir un petit peu C'est vrai que c'est what the fuck Voilà ouais Donc apparemment il faut T'appeler sur la fille Pour pas qu'elle monte en haut Donc si jamais le jeu est trouvable Je vous mettrai les liens Dans la description Bah après c'est surtout Voilà Histoire de rigoler De faire un jeu comme ça C'est un jeu what the fuck Mais C'est pas C'est pas maniable C'est pas super intéressant Et la fille en milieu de bain C'est typiquement japonais Bah là je crois qu'à l'époque Il y avait des normes Bah là il y a des jeux Qui sont sortis de jeux de combat Avec des filles Et des pistes tout là-haut Ça a quand même l'air plus sympa que ça Donc en tout cas Bah comme d'habitude N'hésitez pas à laisser dans les commentaires Ce que vous pensez de ce jeu Voilà Peut-être que vous y avez déjà joué Et puis moi comme d'habitude Je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle vidéo Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz